mais attends un peu toi tu veux dire que tu as trop mal au pied là tu as mal au pied j'étais même déjà massé tu fais comme si ça ne finissait pas il y a quoi je travaille trop quoi c'est ça qui me donne attendez tu as les courbatures tu dis tu travailles trop ça te donne quel mal tu marches tu passes le temps à marcher tout le corps me fait mal arrête ça je n'aime pas ça je suis comme une poussée d'espoir il faut une dame de ménage c'est la gestion des gens quoi il faut quoi non 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 peut-être j'ai dit de tuer l'idée là en toi tu as compris tu l'idée là très vite tu ne peux pas me parler de ménagère vous êtes deux femmes à la maison et tu te permet de dire attend il ya quels travaux d'abord a fait dans cette maison je t'entends ta pierre précieuse elle a fait quoi mais elle travaille le jour le jour elle prépare c'est tout bon prends ça calme mais toi dans la je suis la seule qui fait toutes les tâches ici là je suis fatigué oui chérie je n'en peux plus reste tranquille non met toi en tête que pour le moment elle est enceinte donc c'est déjà un travail de porter d'enfant est-ce que tu as déjà été enceinte et tu sais elle porte un bébé en elle c'est un gros travail qu'on n'a pas vu nos parents c'est la première adhéance et cela il faut arrêter ça d'autant plus qu'il faut qu'ils font les champs elle n'est pas là c'est ma femme il s'agit de ma femme c'est à préposer je peux pas t'envoyer faire les champs j'étais jamais envoyé et puis c'est elle que je vais envoyer de l'autre côté mais il faudrait déjà que tu te résolves à une chose sache que quand cette fille va accoucher ton rôle sera au moins de l'aider de temps à autre à laver même les habits de l'enfant à laver les couches à faire tout le reste là parce que je vous ai dit avec moi il n'y a pas d'histoire de couches couches jetables donc elle va laver les couches et c'est toi quand vous êtes parti faire vos campes à la jeter là maintenant je viens laver les couches il n'y a pas d'histoire de couches jetables ne t'arrange pas à amener que ta femme allait au petit soin tu vas voir mais c'est à quoi je vois c'est même une bouche qu'elle n'a pas l'arrêt j'ai jeté une fois ce n'est pas l'enfant de ton mari pourquoi tu es méchante comme ça c'est l'enfant de qui il faut arrêter ça ce n'est pas bon ça je te le dis sincèrement à ça hola mon petit bébé c'est comment ça s'est bien passé c'est bien passé la courte alors j'ai une très bonne nouvelle avancée vas-y raconte-là Décographie Oui Attends, je vais voir la contribution Hey Un garçon Oui, oui, un garçon Un garçon Hey Enfin mon dieu Enfin Chérie Un garçon Nous aurons un garçon dans cette maison Ok Ouais Fais-moi un bisou encore mon amour Ouais Ouais Oh là là Félicitations, tu sais quoi Je vais te faire un dépôt Faut que je te fasse un dépôt Faut penser Dès que mon téléphone, comme il est en charge Dès qu'il ressort de là Tu penses Je dois te faire un dépôt de 500 000 Tu comprends ça ? Oui mon chéri Oui, oui, oui Tu vas un peu voir ce que tu peux faire avec Tu vois un peu Ta co-épouse Elle va nous faire un mignon garçon Aïe Il sera sûrement musclé comme moi C'est la musclé comme moi Oh là là Aïe Oh la balle est jaloux Quelle fierté Je suis trop contente Oh Un garçon Oh là là Un enfant qui va arriver là Qui va un peu m'essuyer les larmes Tu vois un peu le truc C'est ça, il faut se trouver Alors Alors Voilà Donc ce que tu vas faire Comme l'annonce Elle est arrivée comme ça Mais ne touche pas Mais écoute non Tu n'es pas fière Quand elle est venue Tu as commenté Tu as déposé non Ouais C'était pour lui parler C'est tout Essaye de lui faire Même les pommes de terre Non Il ne veut pas même les pommes de l'air Les pommes de terre C'est quoi le souci Vous êtes souvent comment Hein chérie Qu'est-ce que tu te souviens En tout cas Viens, viens, viens Viens, viens Viens t'asseoir ici Tu sais quoi Ce que nous allons faire Ce que nous allons faire Est que Donc désormais Quand ta co-épouse disait tout à l'heure Qu'il faut une boniche ici Moi je pense plutôt Qu'il faut la domestique là pour toi Tu comprends peu Il faudra Donc elle, elle va continuer A faire ses travaux Et toi de ton côté Il te faudra une domestique D'accord Comme ça la domestique là Voilà Elle va Tout ce que tu avais Tu faisais comme travail C'est elle qui va faire ça Parce que je ne voudrais même pas Que tu souffres d'un quelconque mal de dos Une douleur quelconque Pour dire après que non L'enfant Et il a fait Non Tu vas simplement te reposer Hein Je vais nourrir l'enfant Donc Et puis On dort simplement Tu comprends peu Et de l'autre côté Alors je te supplie aussi Essaye d'éviter la sorcière là Non Et vite là Hein Maintenant qu'on sait qu'on a Mon ou un beau garçon Il faut l'éviter au maximum Parce que si on ne les vit pas Donc même tu sais où Hein Je ne veux pas que tu te retrouves peut-être En train d'accoucher Hein De façon précipitée Tu vois un peu Ou en train de perdre l'enfant Il s'agit de notre enfant Nous l'avons fait avec amour Avec beaucoup d'amour Et maintenant nous allons prendre N'est-ce pas Donc nous entourer de tous les moyens possibles Pour que cet enfant naisse Dans de très bonnes conditions Oui Il faut Oh oui Il faut desserrer Hey Il ne faut pas trop serrer Ne serre pas trop Tu sais que Ça va Oui Il ne faut pas trop serrer Tu sais que Je ne voudrais pas que l'enfant La souffle Même d'un mal de tête en le ventre Quel que soit l'heure Même quand je suis avec elle Là dans la chambre Et je suis avec elle Hein Et voilà Les gens s'ils me prennent pour qui Alors comme ça Elle va venir accoucher un garçon Moi je n'ai pas pu accoucher Dernièrement ils ont causé Comme quoi si c'était un garçon Il allait être lévité Donc moi Je suis venue me promener ici Ça ne peut pas se passer comme ça Ils avaient dit que Non Elle ne voulait pas Que l'enfant a porté le nom de mon bébé Il a porté le nom de mon bébé C'est ce qu'on va voir Attendez Je vais vous nuire S'il y a un problème dans la nuit Vive moi seulement Je vais venir Et même à un moment donné Je pense que Vraiment les 6-7 mois là Je pourrais Simplement te consacrer tout le temps Mais normalement pour que je puisse accoucher sans problème Sans me déchirer Des soirs Voilà C'est comme ça Effectivement Il faudrait vraiment Même un garçon Un garçon Moi aussi J'ai un garçon J'ai eu un garçon Je ne sais pas Où j'ai porté ce mari C'est moi qui vis les symptômes de grossesse dans l'ici oui on attend garçon c'est ça non gérer c'est vraiment une très bonne chose c'est très très bien très bien c'est vraiment une bonne nouvelle non non je suis très fier je suis vraiment fier oh la la le seigneur est merveilleux je vous assure en passant mon beau père a toujours voulu en nom de mon nom je pense que c'est l'occasion que l'enfant apporte le nom de mon nom c'est en passant pour une fois pour une fois tu dis quelque chose de bien tu dis quelque chose de bien tu vois tu vois combien de fois t'as que l'épouse je savais que comme elle est revenue là c'est un mauvais esprit qui retient un mauvais esprit comment si on surnomme notre bébé à notre beau père c'est une bonne chose surtout que c'est l'héritier on n'a pas parlé de l'histoire ci mais attends mais est-ce qu'elle était là avec nous on n'a même pas parlé de ça tu vois que c'est dieu même qui guide c'est le saint esprit qui la guide vous n'avez pas parlé de ça quand elle dit qu'elle dit que c'est sa famille qui doit décider du nom de l'enfant c'est normal comment ce n'est pas mon enfant c'est ton enfant mais tu n'as encore rien fait pour moi le père va pas donner le père prend déjà quand même soin de la vie il n'a pas fait la vie on n'a pas dit qu'il ne va pas reconnaître son enfant toute la nourriture que tu m'as dans cette maison tout l'argent que je te donne là ça va où tu vas reconnaître ton enfant c'est le nom du père ça sera ton nom c'est le nom de l'enfant jamais ça ne vient pas de toi ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire quoi tu sais même ce qu'elle va faire comme c'est elle qui a eu la bonne idée là je vais prendre le nom du père je mets mon père et puis de l'autre côté elle va mettre le prénom de ta épouse c'est même quoi ça c'est quoi le souci donc on est sur une bonne nouvelle et subitement tu vas me déranger qu'est-ce qui t'arrive même ? tu aimes ce n'est quand il te glonde ? moi je vais demander ce qui t'arrive c'est un petit problème la famille veut qu'on gêne non on va venir te doter si vous voulez nous faire le chantage on viendra te doter on va se préparer on va venir te doter on va te doter avant que je l'accouche on va te doter avant que je l'accouche ça c'est un petit problème on va venir te doter quand on est enceinte on ne dote pas parce qu'on peut même me tuer l'enfant donc c'est mon premier moment on va aller te doter tu ne vas pas être là c'est une de tes cousines il va te remplacer ça veut dire quoi si tu ne veux pas me doter je ne suis pas là ça veut dire quoi si tu ne veux pas accepter tu nous donne d'abord le nom on va te doter après je ne donne pas le nom c'est comme ça dans ma famille la vie ce n'est pas partie c'est ça l'éclat de voix ça veut même dire quoi ça c'est pas le bandit d'histoire ça c'est quoi ta épouse vient avec une bonne nouvelle elle a pris une bonne résolution elle vient nous l'annoncer et toi de ton côté au lieu d'être en joie tu t'assois là et tu commences à cucaquer tu fais comme tu fais là quelle bonne résolution c'est ça que tu m'asenté pour donner le nom de ton père à mon enfant mais c'est ton beau père c'est faux de ton père c'est ton beau père essaye la par ça lui la réaction que tu vois là j'ai mis attendez ça prouve que ça ce n'est pas ton enfant l'enfant ce n'est pas ton enfant on va faire le test à l'hier il faut vraiment que on va faire le test à l'hier faites le test à l'ADN faites le test ce que vous voulez mais c'est pas ça c'est le nom que ma famille et moi on aura dit dis donc arrête moi ça je ne suis pas fière mon enfant va porter le nom de ton père je suis désolé allons-y reste là reste faire tes trucs allons reste faire tes trucs là quand tu vas prendre la décision de me donner de me donner le nom de l'enfant là que ce soit mon père je reviendrai vers toi c'est qui ça mais c'est quoi ça à la fin c'est Alice où on est chez toi ici c'est quoi ça ce que vous voulez faire là ça ne va pas se passer comme ça ça ne va pas se passer comme ça il est inadmissible mais ça veut dire quoi tu m'acceptes pour donner le nom de ton père à mon enfant ça veut dire quoi on te dit que c'est comme ça que ça se passe merde vous avez accepté les fils d'ailleurs pour donner le nom de vos parents aux enfants parce que ça se passe c'est comment vous ne le dotez pas vous ne faites rien le vion reste le concubinage minal tu as quand même accepté le vion reste tu n'es pas venu rester pardon je ne suis pas venu donner le nom du père le vion reste quand tu pourrais pour venir tu ne savais pas que c'était le convainient toi accouches alors tu donnes le nom de toute sa famille à tes enfants tu ne savais pas que c'était les vion ne me dérange pas là bas ne me dérange pas là bas ne me dérange pas là bas toi même et la scène où j'ai fait parler non maman comme tu es quitté là non on va faire ça comme tu es parti la même dans la chambre on est parti je ne sais pas si vous allez vous pouvez vous aider on ne peut encore pas se bloquer on fait étape par étape non la voix là n'a pas le problème on va coller non on va coller en montant on va coller parce que moi je disais ça va être pour pour reprendre le côté là non ils me prennent bouquet alors comme ça elle va venir accoucher un garçon moi je n'ai pas pu accoucher dernièrement ils ont causé comme quoi si c'est un garçon il allait être lévité donc moi je suis venue me promener ici ça ne peut pas se passer comme ça ils avaient dit que non elle ne voulait pas